Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 21 ans et je suis étudiant en licence 3 gestion parcours international management. J'ai choisi de partir à la Farcourche ou le Kiel. Alors, Kiel, c'est une ville qui est située au nord de l'Allemagne. C'est une ville relativement grande, c'est 250 000 habitants. Elle est située sur la côte de la mer Baltique, donc il y a des plages partout. Très loin de Hambourg, c'est la grande ville la plus proche, qui a une heure et c'est pas très loin du Danemark non plus. Alors, pourquoi Kiel ? Parce que j'ai toujours été attiré par la partie nord de l'Europe et aussi je savais que là-bas la population parlait très bien anglais, que le niveau d'anglais était très bon et c'était aussi une opportunité d'améliorer mon allemand. La ville était située au bord de l'eau, il y avait plein de plages, donc ça m'a encore plus donné envie de découvrir la destination. Au niveau de la variété des cours, ne vous en faites pas, il y en a pour tous les goûts. Il y a du management stratégique, du marketing, de la finance. Les profs sont très sympas, ils sont très attentifs aux besoins des étudiants, je trouve, donc si vous avez la moindre question, ils n'hésiteront pas à vous aider. Pour l'emploi du temps, si je peux vous donner un ordre d'idée, donc moi j'ai 16h30 de cours par semaine et les cours durent quasiment tous trois heures. Les vrais cours débutent mi-mars jusqu'à fin juin où là c'est la période des examens finaux. Alors au niveau des activités proposées, l'université propose pas mal de cours de sport dans la semaine, il y a aussi des soirées étudiantes de temps en temps et il y a plein de choses intéressantes à faire. Par exemple, il y a un bar dans la fac, il y a un cinéma dans la fac, il y a plein de choses qui sont organisées par le bureau des étudiants. Aussi il y a l'association ESN qui organise encore plus d'événements chaque semaine. Normalement c'est tous les mardis, il y a des dînes internationaux, des karaokés, des soirées en boîte de nuit et même des voyages, notamment en Scandinavie. Sinon, si vous décidez de vous éloigner un petit peu de la ville, il y a aussi le très joli endroit à visiter et ça, vous pouvez en profiter gratuitement parce que quand vous vous inscrivez, vous avez accès à un titre de transport qui vous permet de voyager dans toute la région, plus la ville de Hambourg. Et ça, c'est vraiment un avantage parce que la région, elle regorge d'endroits très intéressants. Il y a des villes comme Lübeck ou Flensbourg, il y a des châteaux, il y a des plages, il y a des espaces verts. Alors maintenant, je vais vous parler de la vie en Allemagne en général. Donc pour ce qui est des habitants, c'est vrai qu'ils ont cette réputation d'être assez froids et réservés. Alors j'ai envie de dire c'est vrai et faux en même temps parce que du moment où vous allez leur demander de l'aide, ils sauront vous aider directement et en plus, si vous galeriez avec l'Allemand, ils sont en culture en anglais sans problème. Je dois parler des prix. Je dirais qu'ils sont sensiblement les mêmes qu'en France. Je n'ai pas vu de grosses différences à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des spécialités culinaires, c'est vraiment le fishbrochen qui est la star de la région. Concrètement, c'est un sandwich avec du poisson. Concernant le logement, donc c'est la fac Aquil qui va vous indiquer les différentes options. Donc c'est soit vous avez un organisme public qui s'appelle le Stulentenwerk, qui est l'équivalent du Krus, qui va vous proposer des appartements partagés avec cinq ou six personnes. Donc c'est à dire que vous avez soit quatre, soit cinq colocataires avec des chambres qui vont de neuf à douze mètres carrés et une cuisine et une salle de bain commune. Tout ça pour environ 250 à 300 euros par mois. Soit vous faites vos propres recherches sur le marché privé. Dans ce cas, vous aurez beaucoup plus d'options, mais généralement des prix plus élevés. Donc pour ce qui est de l'option des résidences publiques, qui est l'option que j'ai choisie. Donc moi, j'habite dans une résidence qui est située à 45 minutes de la fac, mais vous avez une résidence qui est située directement sur le campus. Et vu que c'est des attributions aléatoires, avec un peu de chance, vous pouvez vous débrouiller pour l'avoir. Et en plus, les trajets entre l'est et l'ouest sont très faciles parce qu'il y a un réseau de bus qui est très efficace. Et surtout, il y a une ligne de ferry qui est comprise dans le titre de transport auquel vous avez accès, qui permet de rejoindre des deux côtés en beaucoup moins de temps que le bus. Et moi, c'est l'option que je privilégie. Pour finir cette vidéo, je tiens à dire que Erasmus, c'est une superbe aventure. On y apprend plein de choses. Puis concernant la destination, je ne regrette pas du tout mon choix, qu'il s'est vraiment une ville qui a plein de choses à offrir, même si on n'en entend jamais parler et que beaucoup de gens ne connaissent pas cette ville. Par exemple, il y a une diversité de paysages incroyables. Si vous voulez aller à la forêt ou sur les plages de la mer baltique, de la mer du nord, aller sur le centre-ville ou voir le port avec des immenses pack-boubles, vous pouvez. Pareil pour la fac, si vous voulez étudier, vous avez la BU juste à côté. Si vous voulez aller vous évader des cours, vous avez une galerie d'art. Je dirais que c'est atypique. Et concernant mon projet pro, cet échange m'a juste conforté dans l'idée que je voulais et poursuivre mes études et travailler dans un contexte international.